En fait j'étais sensibilisé par le développement durable tout d'abord par l'accident que j'ai eu en Formule 1 en 89 puisque la mobilité des personnes handicapées fait partie du développement durable finalement et je me suis intéressé à cela très vite en développant des voitures adaptées et accessibles aux personnes handicapées en fauteuil notamment. Donc en 2005 je suis devenu ambassadeur de Nicolas Hulot puisque Nicolas Hulot a été aidé avec sa fondation par le groupe Noroto qui développait ces trois thèmes de développement durable qui étaient le handicap, la sécurité routière mais aussi l'environnement. On était déjà en 2005 et Nicolas Hulot a créé le pacte écologique qui conseille de fusionner le ministère de l'environnement avec le ministère des transports et donc moi j'étais impliqué puisque je travaillais à la direction de la secrétaire routière rattaché au ministère des transports qui est devenu ministère de l'écologie donc Nicolas Sarkozy en 2007 fait fusionner ces deux ministères. Pour moi tout était logique puisque le sport automobile même la Formule 1 devient hybride il y a maintenant du monde de formule électrique. Moi-même j'ai créé des masters de karting au Paris-Bercy. C'était thermique au départ avec le Health Master et c'est devenu ERDF Master avec des karting électrique. On sait bien que le sport automobile a un bon décès des voitures de tous les jours et il faut que les voitures de tous les jours soient propres maintenant. J'essaie de sensibiliser les gens à faire attention, à être plus propres ne serait-ce que dans leur déplacement, la mobilité. Il y a une prise de conscience qui me fait plaisir aujourd'hui même si je trouve que depuis 2005 les choses avancent pas assez vite et qu'on a du mal à faire bouger les administrations, les institutions, les lobbies des différents regroupes, que ce soit automobiles, que ce soit dans tous les domaines. D'ailleurs on voit que les produits ne sont pas toujours écologiques.